« Showbiz », ces réconciliations qu'on attend avec impatience réconciliation. C'est le terme qui prime depuis plusieurs semaines dans l'univers du showbiz ivoirien. Les artistes qui étaient en froid ont décidé de fumer le calumet de la paix. Et ainsi, de se consacrer pleinement à leur musique pour offrir le meilleur d'eux-mêmes à leurs fans. Arafat, en bon leader, a ouvert la voie en allant de réconcilier avec de Bordeaux-les-Quinfas. Il a également présenté des excuses publiques à Carolina Silva et l'équipe de ce midi pour avoir attaqué l'émission plus tôt. Au-delà de ces remarquables révolutions comportementales, l'on ressent encore l'envie de voir d'autres réconciliations se concrétiser. En voici quelques cas. Arafat José, on se souvient encore. Arafat avait lancé des pics à José à travers sa chanson « Kekilada », il y a une chanteuse, elle s'est fait d'ado, mise nue, à cause de voiture par un joueur. Maintenant qu'il t'a goué, mise enceinte, il t'a jeté comme du n'importe quoi, tels sont, en substance, les propos qui se font entendre dans ce titre. En réalité, Bérussama reprochait à José son idylle avec le footballeur international ivoirien s'est raide et pourtant marié, à qui elle a donné un enfant. Arafat l'homme saga Les deux hommes se regardent en chien de faïence depuis des lustres. Mais une nouvelle situation a accéléré la dégradation de leur relation. Arafat, lors de son concert le 1er janvier 2018, avait invité sur scène Bamba Amisara, la fiancée de saga. Le thermistocle avait alors fait une déclaration des plus choquante. « Bamba Amisara, tu dois me donner un coup, a asséné Yorobo ! » Une phrase sortie de sa bouche qui n'a pas manqué de susciter le courroux de l'homme saga. Ainsi, les deux hommes se sont adonnés à de vives altercations virtuelles les jours suivants. Arafat Serge Beno s'est de là à d'or se détester. En fait, ils n'ont jamais vraiment été amis. Arafat refuse d'entendre parler de Serge Beno, quand, pour sa part, le mannequin des arrangeurs n'aime pas parler du Bérussama. Depuis toujours, les deux hommes s'attaquent régulièrement. Récemment, en marge du primu 2018, Arafat a encore tiré à boulet rouge sur Serge Beno qui en fut finalement le grand vainqueur. Mais ce dernier avait refusé de réagir à cette attaque. Serge Beno de Bordeaux Avant son concert live du 31 mars 2018, de Bordeaux-les-Quinfa avait désingué Serge Beno, l'accusant, d'hypocrisie, à son égard. En effet, Ouizagara reprochait à, Mister Benemélia, de ne pas le soutenir pour ses spectacles. Serge Beno avait répondu en arguant une mauvaise foi de son confrère. Un peu plus tard, dans la foulée de sa réconciliation avec Arafat, de Bordeaux a présenté ses excuses à Serge Beno. Mais cette fois, Serge Beno, connu dans le milieu pour avoir la rancune tenace, n'a pas réagi. Serge Beno Clair Bay Durant les primus 2018, les grands amis qu'ils étaient ont inondé la toile des éclats du conflit les opposants. Clair Bay qui, à l'instar de DJ Arafat, Kedjavara, de Bordeaux etc., refusait de participer aux primus 2018, suite à une mésentente avec Mollard, le promoteur de l'événement, a été nargué par Serge Beno. Prise de colère, elle a lâché une bombe contre son compatriote. Toi Serge Beno, tu te comportes comme une femme. Tu m'avais déjà traité d'hypocrite une fois. Je t'avais interdit de me mêler à tes histoires. Maintenant, si nous on se plaint, dans le cadre du refus de participer aux primus, NDLR, c'est qu'on a nos raisons. Toi, tu n'as pas à faire des vidéos pour lancer des pics et nous énerver, Dixit Mordicus, la première dame du coupé décalé. En résumé, des tensions existent encore au sein de la famille du showbiz. Et les fans seraient heureux de voir les belligérants enterrer l'âge de guerre et de prôner la solidarité et la réconciliation pour le grand bonheur de la musique ivoirienne. Cependant, le showbiz peut-il survivre sans clash ? Sous-titrage ST' 501